Sous-titrage ST' 501 Je l'appelais lui-même et lui-même dit « Son voyage est sympa, c'est vrai ». J'ai dit « Mais j'ai déjà pris le biais ». Je lui ai dit « Si tu me voyages, je vais te manger à l'arrière. » Je lui ai dit « Il y a des gens qui jouent avec vous aussi. » Souvent c'est très simple, on parle avec vous, on ne veut pas être barbus, on vit comme avec le poids des chameaux. On fait que je suis le prophète, on n'aime pas trop ça. Voilà, on parle avec vous, on partenaire, on vit dans la force spirituelle. Mais à la fois, on est sauviteur de Dieu. Et donc, un sauviteur de Dieu qui est ton père spirituel, c'est un mot que tu vas passer par lui pour te parler. Et donc, je lui dis « Tu ne bouges pas ». Donc, j'ai dit à sa femme que le voyage qu'il va faire, ce n'est pas bon. Il dit « Bon, on va voir, on va voir ce qu'on va faire ». Vous savez ce qu'il a fait ? Il dit « C'est à la report qui va déprogrammer son voyage. » Oh, moi, j'ai fini un voyage, tu vois. Même si je suis à Guido, là. Plus de 500, plus de 1000, j'ai toujours dit « En déshabillant, tu veux voyager, tu déprogrammes ça. » C'est pas la report qui a dit « Elle prend, s'il te plaît, elle prend, je te dis, je voyage plus. » Donc, je bloque le voyage. Je monte dans le système spirituel et je bloque son voyage. Qu'est-ce que c'est passé, monsieur ? Dis-moi, qu'est-ce que c'est à la report, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit « Je voyage pas ». Ils ont dit « Je voyage pas ». Tu as pris tes bagages ? Il a pris ses bagages ? Il a pris mon bagage. Tu fais mon arrêtement. Tu fais des bêtes ton arrêtement ? C'est rien qu'il veut jouer. En fait, il m'avait dit « Non, pour pas partir, je veux pas ». Il me repère, je veux pas. Il me dit « Pour pas partir, ne bouge pas ». Parce que le prophète dit « Pour pas partir, ne bouge pas ». Vous connaissez l'ombre ? Les têtus, concagris. Et on s'est vu, lui et moi, on parle et lui, tu as le choix. Et comme j'ai senti qu'il était en danger, je suis allé bloquer son rôle. Amen. Dieu, fais-le tout ce que soit le garçon de vos âmes. Amen. Je suis un ex-raiseur. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe dans la famille. Je sais comment sa femme a été attaqué. Je sais qu'ils ont laissé. Il fallait franchement prendre quelqu'un cette année. Avant de finir l'année. Donc je me voyais. J'ai dit à Bidjan, tu t'en vas. Tu vas aller t'amuser. Tu vas boire bière. Tu vas boire garçon. Tu vas boire. Et tu vas faire guénin guénin à Bidjan. Excusez-moi. Je l'ai dit ça. Je l'ai dit là-bas dans les frontières de la Bidjan. Tu n'as pas dit ça. Non, c'est-à-dire, je l'ai dit. Moi, je ne pouvais pas régliger ça. Je l'ai dit à Bidjan. Et il y a l'a fait. Je ne le condamne pas. Mais comme l'amour de Dieu et l'amour d'un père avec un fils spirituel, je te laisse tomber, tu tombes. Tu es obligé de dire, Seigneur, je rentre dans l'hôpital de ce voyage. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. C'est lui qui va me dire, il va dans la reporte, il va dire, « Hé, frère, c'est vrai. » Non, tu m'as dit que ça la reporte, tu as déprogrammé ton voyage. Tu m'as dit ça ? Oui, oui, oui. C'est ce que je suis en train de dire. Il me l'a dit, il me l'a dit. Il me l'a dit, il me l'a dit. Il me l'a dit. Non, que lui-même, il n'a pas envie de partir, mais ça la reporte, avec ses bagages, il y a eu un homme. Il me l'a dit, pardon, vous laissez tout ça. Je ne l'ai dit, il me l'a dit, ok ? Je lui l'a même dit, que la volonté de Dieu soit faite. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu aurais parti à la maison ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'as vécu ? Je suis parti à la maison, on me dit, bon, je suis arrivé, on m'a dit que tu pourras aller. On t'a dit que tu pourras voir ? Je ne pourras aller, la langue, c'est pas là. On t'a dit, c'est pas là. On t'a dit, comment il m'a dit, c'est pas là. Pardon, c'est pas là, je ne suis pas terminé, moi c'est bon, je suis bien terminé. Qu'est-ce que tu as vraiment ? On t'a dit, samedi, dimanche, le déjeuner à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital, et on dit qu'il y avait des mots dans son cœur. C'est ça ? Ils ont appelé, ils ont dit, je vous dis, viens, 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 viens. Viens, viens, viens. On m'a cherché, j'ai dit, viens. Quand t'as l'hôpital, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'allais te manger si trois jours. Sans copain, sans grêne, avec des gammes, sans bofasson. Ça, c'est pour les amis, là. Et puis, t'as l'hôpital, il m'a dit, j'ai dit, oui, 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 oui. On n'a pas dit, puis, dans l'église, le fait, là, et puis, il n'a pas dit. Puis, d'abord, il m'a appelé, ils sont à l'hôpital, j'ai commencé à arriver. Il y a eu des édiens, et tout ça, ils ont aimé l'eau dans mes poumons, et dans mon cœur. Moi, prie ça. Dieu t'a mis. Mais ceux qui allaient préparer ça, tes soeurs, qui étaient la base de ça, je retourne ça contre eux. Amen. Nous sommes dans les mondes les plus dangereux de l'année. Je connais comme il y a eu, carrément l'appel, je le connais personnellement. Il y a quelqu'un qui le connaît. Avant-hier, il était devant sa porte, vraiment, voit-tu qu'il a mis le poignet, la tuer devant sa porte, il est mort. C'est ainsi, c'est ainsi le son. Il n'est pas malade. Voit-tu, il est venu le tuer chez lui, il était devant sa porte, bouf, il est mort. C'est ça, on l'appelle, descendre, la maçon de mort. Je déclare que s'il y avait la mort, je déclare qu'il ne sera pas le mouton d'un sorcier dans le monde du Jésus. Je déclare. Je déclare. Les hommes sont étonnés que le monsieur qui venait d'animer un spectacle, qui présentait un spectacle de trans, on en a vu la photo qui a présenté un spectacle de trans, quitte de mourir, chez lui, dévole sa porte, rien ne fait mal à l'exemple. Vous pouvez nous aller verser par là-dessus ? Les sorciers, ils sont très harmoniques, dévoilent, c'est vrai ou moi ? Ce qu'il y a de la mort, c'est la mort à torche. Et tu meurs d'une douleur. Viens te faire marquer ça. Faire à son âme. La vie sans Dieu, c'est comment finir? Si vous ne laissez pas que Dieu conduit votre vie, si vous ne laissez pas que Dieu conduit votre destinée, que vous voulez vous faire votre volonté, vous allez mourir. Ce sera conseillé de Marie. On veut même voyager. On doit chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Ça va? Je suis content de te voir. Ça va? Elle aussi a vécu un miracle. Je ne dirai pas ça a vécu un grand miracle. Elle était à l'armée, tout ça, par rapport à quelqu'un qui est dans sa vie. On n'a pas arrêté tout ça. Elle ne savait plus comment faire. Nous avons le tout heureux de tout. Le Seigneur lui répondit, va sortir. Voilà. Elle dit, bon, c'est la France. Elle dit, il va sortir. Or, je ne savais pas que la personne m'aimait trop. Tout, c'est Facebook, c'est Tweet, c'est le prophète François. Elle dit, ah, ok. Oh, mon bricoli. Et puis, elle m'a appelé le sourire qui m'est sorti. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? C'est la paix. Je suis content que c'est quand même votre coeur peut être dépoussoré, qu'il savait même nous mettre la paix et Dieu savait être. Ce n'est pas passé pour quoi ? Non, ce n'est pas passé. Oui, non, vous savez, ce n'est pas passé. C'est vrai. C'est vrai. J'ai fait un passage. J'ai eu le nom du Seigneur, pour ce grand miracle, et je m'ai dit qu'il faut plonger sur des peines à l'église. C'est le nom de l'église pour ça. Mais jamais savoir, je ne dis pas. Il y a des détails là, c'est le nom de l'église pour ça. Amen. Merci beaucoup. J'ai senti l'amour, le véritable amour. Il y a d'autres personnes qui sont dans le coin dans l'église. Et j'ai senti que tu as l'amour, que tu te bénisses. Amen. Vous n'essayez pas les moutons de sortir. Dis Amen. Vous n'essayez pas les moutons de sortir. Que la grâce de Dieu soit sûre. Que la grâce de Dieu soit sûre. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. A partir du premier. Depuis le premier. C'est là que tout se prépare. Jusqu'au 20 juin. C'est là que tout se prépare. La nouvelle année se prépare. Pendant trois semaines. Pendant trois semaines. C'est là que nous préparons la nouvelle année. J'ai déjà commencé à dire aux gens. A partir du premier. Quand il est heureux. 30 minutes. Il commençait à reprendre les années 60. Et tous les chapitres en disant. Voilà. Lève-toi et tu dis ton nom. Que ta lumière. Arrive. Vous comprenez ? Et vous reprenez tout. Vous reprenez tout le chapitre. Maintenant. Vous déclarez que. À la fin. De ce chapitre. Vous déclarez que. Que l'année 2019. Ne soit pas comme l'année 2018. Et vous parlez à l'année 2018. Vous pensez à parler à l'année 2018. Pendant trois semaines. Jusqu'au 20 juin. Amen. Encore un événement très important. C'est le 29. Le 30 et le 30e. Cette période de transition. Sans prépa. Et les périodes éclatrices. Quand un voyage se prépare. Une fois arrangé. Le mariage se prépare. 30. 29. 30. Et le 30e. C'est des moments. Où. On se rend compte. On est dans un moment de la paix. Et puis on fait ce qu'on veut. Oh. C'est une erreur. Ou pas ce que tu veux. Il faut être plus dans la spiritualité. Vous avez compris que le 30e. Ça va animer les gens à aller dans les voies de nuit. Vous avez compris que c'est une année d'effectifs. Mais c'est une chance de lui. Dieu t'a donné une nouvelle année. Mais attends. Tu dois être dans sa prison pour lui dire merci. Non. Vous savez que. Ça c'est le raisonnement humain. Vous savez que. On doit organiser ça en famille. C'est comme ça en fait. Dieu est seulement du coup. Tu sais. L'ingratitude. C'est la chose que Dieu fonda. Jésus va guérir. Dis les preu. Et pas mis les 10 les preu. Il y a un seul les preu. Qui est venu lui dire merci. Dieu t'a sauvé durant toute l'année. Il t'a protégé durant toute l'année. Et toi pour le remercier. Il faut aller dans les voies de nuit. Comment vous comprenez ça. Jean-Vier. Eh. Y'a. Tu vomis. Jean-Vier. Bonne année. Tu vomis. Vous connaissez sous l'eau. Auteur des poissons. Jean-Vier. Tu es content. Mais où est la bonne année. dans l'alcool. Comment tu peux démarrer une nouvelle année. Tu es souri. Aucune spiritualité dédable. Or. C'est le spirituel. Qui fait le monde visible. Au commencement. Dieu créa les cieux. D'abord les cieux et la terre. Dieu commence par le commencement. Et toi tu ne commences pas par le commencement. Le commencement que le spirituel ça ne t'intéresse pas. Et tu t'attends encore à l'année. Les malheurs. Tu t'attends encore à l'année. Les échecs. Et tu t'attends encore à l'année. Sauf que tes années se répètent. Parce que tu es toujours en train de boire. Toi tu es toujours en train de boire. C'est normal. Convoi. Tu sais. Tu connais. Qui t'a donné le sou de vie. Au mois de trentième. Il peut lui dire merci. Et puis il dit comme. Tu m'as fait boire la nouvelle année. Je te remets cette nouvelle année. Conduis-la. Dieu aime bien ça. Vous savez. Dieu travaille avec notre volonté. Si vous ne décidez pas que Dieu prend les choses en même. Il ne prend pas les choses en même. C'est le jour où vous décidez à Dieu. J'ai demandé à Dieu. Prends les choses en même. D'ailleurs. Celui qui a les clés. Vous comprenez. C'est celui qui vous les porte. Sur ce qu'il y a un moment donné de votre vie. Vos raisonnements humains. Laissez ça. Dévenir spirituel. Je dis à quelqu'un. Sois ce que tu veux. Dévenir spirituel. Sur ce que la porte-corde s'appelle. Soyez transformés par le renouvellement par le délin des gens. Après que vous décidez ce qui est important. Parfait et agréable à faire. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un chrétien il ne fait plus sa volonté qu'il fait les choses de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Si vous démenez spirituel, les choses vont marcher sur le plan spirituel. Mais si vous négligez la spiritualité. Les choses seront de tout. Je ne vais pas prêcher le message. Je veux remercier le dimanche prochain. Amen. Voilà. C'est pour ça que vous changez de modèle de conseil. Je veux remercier le dimanche prochain. Amen. Et commencez déjà à préparer la nouvelle. Tout se prépare. Tout se prépare. Tout se prépare. Commencez déjà à préparer la nouvelle année. Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que janvier, on la consacre. Mars, février, on doit la consacrer. Et c'est pour cela que le 30e, nous allons organiser un grand programme ici. Amen. Ce qu'on va parler au Seigneur. Nous allons organiser un grand programme ici. Et nous allons parler au Seigneur. Nous allons parler au Seigneur. Nous allons consacrer le mois de janvier, février, jusqu'à récemment. Pour que le mois, l'année 2018, ne ressemble pas à 2000 heures. Tous les enfants spirituels sont invités. En Noël, vous pouvez fêter en famille. Mais le 30e, laissez ça à Dieu. Amen. Amen. J'ai moi-même, j'étais paillé. Quand on était paillé, on priait. 30e. Il y a des gens qui sont paillés. Ils n'ont jamais mis plus à l'église. Mais le 30e, à l'église d'abord. Même si tu allais voir son tourisme. Même si tu allais voir Belay. Mais petit Dieu. Mais c'est parce qu'après, il est bien soulé. Ça sonne, c'est la rivière. Placali sort dans, je ne sais pas où dans les yeux. Tout sonne dans les oreilles. Il est soulé. Tu commences bonne année dans les yeux boum. Bonne année. Il y a. Ah. Il faut dire même. Après là, tu as peur. Tu commises. Sous-là. Où tu es tombé dans le coucou. Sommage de ça jusqu'à 18h. Quand tu te lèves. Bonne année. Pendant 3 jours. Bonne année. Mais tu gardes ton année. L'année. L'année appartient à Dieu. L'année appartient à Dieu. L'année appartient à Dieu. Donne à César ce qui appartient à César. L'année, la Seigneur appartient. Tu lui dis, je te confie l'année. Prends cette année-là. Hein. Et puis, je viens devant toi. En quoi c'est mauvais ? Ça va chez toi ? Tu es venu du Canada, ça va ? Ça va ? Ça va ? Tu as santé ? Hein ? Ça va. Un peu ? Ça va. Ça commence à aller ou ça va ? Ça commence à aller. Un peu ? Un peu. Un peu. La douleur est plus ? Un peu. Un peu. Il y a salé très bien. Ouais. Et sa douleur est plus ? Non, elle ne l'a pas répli. La douleur n'a plus répli ? Non. Qu'est-ce que tu avais quand tu avais ? La douleur est plus 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 ? Elle est venue du Canada. Et c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui qui est sœur de lui, mes enfants spirituels, à Nouvelle-Zélande. Je salue, maman, non, Bruno. Elle nous invite à Nouvelle-Zélande. Que Dieu te bénisse. Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que c'est réveil qu'on a dimanche insolida l'église ? Ici, quand on est déjà à 20h, eux sont à 8h, 9h. Donc je dis, mais l'enfant va dire que celui de Paris. Donc, elle a subi des problèmes, tout ça ? Bien d'où du Canada ? Oui, j'en ai du Canada. J'ai fait ma soeur qui m'a parlé du prophète pendant que j'avais envie de partir en Afrique du Sud pour la prier parce que j'ai perdu dans la famille où je suis mariée. Il y a eu des blessés successifs du côté de mon mari. Et puis, ça a attaqué ma maison. Donc, j'ai perdu l'enfant d'un garçon de 25 ans. Et ça m'a acheté une peur. Et les prophéties m'ont montré, m'ont révélé que je devais perdre tous les enfants. Donc, quand j'ai donné un mari, il faut chercher un nom de vie pour faire la prière dans lequel il y a eu des mois parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Il faut que c'est de mon mari. Je suis rentrée dans ma famille. Et mon mari a dit que c'est ce que j'ai fait à dire, c'est que la porte était dans sa famille et sa famille aussi. Donc, il devait faire des enfants. Et moi, j'ai dit, là, je ne vais pas accepter. Je viens de faire des enfants. Dans les moments, si je ne me suis pas lévée et d'avoir revenu comme ça, il faudrait que je m'enlève. Et pendant que j'ai fait ça, on est mon voyage pour aller à la rue du Sud. Il y a des prophètes là-bas. Et ma soeur m'appelle, non, je ne peux pas que tu ailles à la rue du Sud. Il y a un prophète que le Seigneur m'a révélé parce qu'elle est prophète aussi. Elle a dit, il y a le prophète, moi, je n'ai pas pu... Dieu m'a pas... La dernière fois, il était dans le coma et ma soeur est venue depuis la Nouvelle-Élande au Canada. Et ma part a retrouvé la rue. Donc, c'est croisé. Ils ont attrapé l'enfant et puis, ça a été vraiment la mort de la vie. Donc, ma soeur a dit, il faut aller chez le prophète Kassou. 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 Et j'ai dit, mais je ne le connais pas. Il dit, va, tu te donnes son numéro, tu appelles. Et elle-même, elle a appelé, je pense, le mauvais. Et puis, elle a pu faire le programme d'ailleurs, le mauvais. Et voilà pourquoi je suis venu. J'ai appelé le mauvais. Quand j'étais à la rue. J'ai appelé le mauvais. J'ai appelé le mauvais. J'ai appelé le mauvais. Et j'arrive. Même si le prophète ne me reçoit pas, il va me recevoir. Je vais dormir moi-même à l'église. Et ma soeur m'a dit, va, cherche là où, à l'hôtel où le prophète dort, est logé. Il faut que tu sois logé là-bas. Je n'en ai pas vu pour l'hôtel. C'est pas grave. J'en sais pourquoi je suis arrivée. Je suis arrivée, je suis arrivée de vivre moi-même. Et tu récoues quand tu le mets, si tu rentais croire? Oui. Les médicaments sont là? Oui. Ça fait un mois que j'ai souffert de moi. J'ai des problèmes. Je veux tout que je n'ai pas de mon fils. Je suis un peu déséquilibrée. Je n'arrive pas à bien travailler. J'ai des problèmes. Ça touche la colonne vertébrale et ça me tient au niveau des pieds. J'ai des faiblesses. Donc il y avait une paralysie. C'est plus grave. C'est comme une paralysie. Et même quand je venais, j'avais du mal à assumer le même dégradage. Donc, quand je m'emmenais quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai pris une taxi, une hotel. Et puis j'ai dit, je ne peux pas rester. Il y avait un dégradage d'orages pour aller chercher là où se trouvent les prophètes. Et je suis venue comme une folle. Je ne savais pas où se trouvaient les prophètes. J'ai demandé, est-ce que vous connaissez l'église de nos prophètes à Sceaux ? Et on m'a dit, non, il n'y a pas eu l'église. J'ai dit, c'est là, on s'est donné le nom. Là, on m'a dit, c'est le nom. Là, j'ai demandé, j'ai demandé, j'ai demandé, j'ai demandé, maman passeur. Mais je ne savais pas qu'elle était là, maman prophète. Et je me suis désagée que je... Maintenant, ça va, ça va ? Oui, là, en tout cas depuis vendredi, le prophète n'a pas vraiment appuyé pour moi. On a fait du spontané et puis je suis partie. Il m'a dit, j'ai pris de lui et il m'a dit d'aller faire un travail avec ça et présenter le nom de ma folle, ce que j'ai fait. Et quand j'ai dormi, le matin, je me suis réveillée, j'ai senti vraiment un soulagement. Je me suis réveillée, j'ai pris de mon état. Je me suis réveillée, j'ai pas pris de mon état. Je me suis réveillée, j'ai pris de samedi, je me suis réveillée. Comme je prenais des médicaments pour les nouveaux, je ne vais pas me séparer de ces médicaments-là. Donc, j'ai été à l'univers de samedi, j'ai pas pris de médicaments, j'ai dit, je ne reprends pas le plus. Moi, je suis en commune, donc je voudrais m'assabager. Et puis samedi, j'ai pas pris de médicaments aujourd'hui, j'ai pas pris de médicaments. Comment les médicaments ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Il faut qu'on prévoie une bérie, c'est ça ? Oui. Vous dites oui, vous savez que les salons sont lourds. Il faut qu'on prévoie une bérie, c'est vraiment très important. Sur les Etats-Unis, j'ai vu que chez eux, si on te dit 10 comprimés, on vend les fabriques, on met la boîte, on dit tu prends 5, 1, 2, 6, 10, 10. C'est pas comme chez nous, si on dit dans tous les plaquettes, tu peux laisser ça. Voici tous les médicaments, ça va ? Tu les gardes ? Oui. Vous pouvez les garder, vous êtes déjà guéris. Je vous remercie à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour elle et pour toute sa famille, nos volontiers rendent toute la gloire. La mort n'a plus de place dans sa famille. La mort n'a plus de place dans sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ta délivrance par la puissance et dans le nom de Jésus. Comme ! La main de Jésus-Christ libère toute ta maison. La main de Jésus libère toute ta maison. Et la gloire de Jésus-Christ s'empare désormais de ta famille, celle de ton mari et de tous tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable ne contendera plus ta famille et ta maison. Je te déclare ce jour libéré toi et toute ta maison par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Nous réveillons tous les mains et nous commençons à prier. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Demande au Seigneur de te libérer, demande au Seigneur de te libérer. Lève les mains, parle, parle, parle ! Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Demande à la puissance de Dieu et de visiter. Demande que la puissance de Dieu est visite. Sous-titrage ST' 501 ... 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